Bienvenue. En passant, on n'est pas masqué parce qu'on est tous vaccinés. Pour que vous sachiez, on n'est pas négligent, on est vaccinés. Donc, je vais commencer avec ça. Bienvenue dans mon salon. On est effectivement dans mon salon, que l'on nomme Timoukwa, et où nous tenons des concerts et autres événements artistiques depuis plus de 20 ans. Mon nom est Benoît Glazer et je vis à Orlando depuis 1998, année où je prenais le poste de chef d'orchestre à la Nuba Cirque du Soleil. Avant ça, j'ai enseigné à l'Université McGill pendant 10 ans et je faisais surtout du studio et de la tournée avec Michel Cusson et autres, en plus de diriger différents ensembles. Je pourrais parler assez longtemps de choix de carrière. Je sais que c'est une question qui intéresse les jeunes du Cégep. De différentes manières de mettre les chances de votre côté pour obtenir du succès, bien qu'il faudrait d'abord définir ce mot. Mais ce serait plutôt maladroit puisque j'ai derrière moi un groupe fabuleux qui ont tous pris des chemins différents pour atteindre un niveau de maîtrise de leur instrument et une musicalité de très haut niveau, sans parler du vocabulaire et de la facilité dans l'idiome de jazz en particulier, et des carrières assez différentes les unes des autres d'ailleurs. Donc, les voici en moins de 30 secondes chacun. Au piano, nous avons Per Danielson qui est né à Stockholm en Suède. Il a joué de la trompette dans l'armée suédoise avec Hacken Hack à Hardenberger. Il a écrit une méthode de piano de jazz, il a enseigné à l'Université de la Floride centrale et a plusieurs CD à son nom avec les jazz professors, Danny Gottlieb et bien d'autres. C'est bon? Yes? Per Danielson. À la contrebasse, aujourd'hui à la contrebasse, we have Richard Rexler qui vient de l'Inynois et il est aussi fort au piano qu'à la contrebasse d'ailleurs. Il a joué avec Jeff Berlin, Kenny Drew, Woody Herman, Big Ben, Jeff Rupert bien sûr et des centaines d'autres musiciens. Il enseigne la contrebasse à l'Université de la Floride centrale. À la batterie, nous avons Ulysses Owens Jr. Il a enregistré et gagné quelques grammys d'ailleurs avec Kurt Elling, Christian McBride, le New Century Quintet, Nicholas Payton, le jeune prodige Joe Alexander et ses propres groupes. Plusieurs groupes. Il est aussi un éducateur important et ça fait une partie importante de sa vie. Au saxophone, Ryan Devlin, le jeune du groupe qui est un ami d'enfance de mes enfants et il finit son bac ici à Orlando. Il s'en va au NEC à Boston à l'automne pour faire sa maîtrise. Ce soir, ce groupe même joue ici pour lancer l'album de Ryan nommé Thoughts on the Matter à 19h et encore à 20h30. Vous pouvez voir ses concerts en ligne en direct. Sébastien connaît les détails. Le sujet que j'aimerais aborder tout d'abord est la question des contraintes externes autant qu'interne, comment les gérer, comment les utiliser et quand les ignorer quand c'est possible. Pour ce premier jeu, je vais demander au groupe de jouer une pièce, « There'll never be another you », donc un standard, avec une grande précision en faisant bien attention que ne pas une seule note soit déplacée, des solos parfaits, sans une seule note superflue ou sans importance. Imaginons que leur vie en dépend et que si quelqu'un joue une fausse note, ils seront exécutés sur le champ par un producteur forcené, sadique et armés jusqu'aux dents. Sous-titrage ST' 501 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 Pensez à quelqu'un comme Chet Baker qui se croyait un imposteur parce qu'il ne comprenait pas l'harmonie comme les autres autour de lui et quel impact ça a pu avoir sur sa vie. Donc, et là, c'est un exemple parmi tant d'autres, mais moi, j'ai connu personnellement des gens, ça a eu un effet excessivement néfaste sur leur vie. Donc, c'est un problème qui est important. Il faut y penser et il faut régler ce problème-là quand c'est un problème au niveau de notre performance ou de notre exécution. Le problème vient du fait que d'être exigeant envers soi-même est une source de modification importante qui nous pousse à devenir meilleur de jour en jour. Mais si cette même exigence est active pendant une performance ou une exécution, elle peut paralyser ou pousser à l'autodérision. Et si l'autocritique est mal gérée, il peut mener à des solutions qui sont très néfastes, la dépendance à l'alcool, aux drogues, les béquilles sociales et psychologiques, voire à l'abus des autres et de soi-même. On peut penser à certains chefs d'orchestre, par exemple. J'ai aussi des exemples comme ça, évidemment, que je n'aimerais pas. Je ne prétends pas avoir des solutions à ce problème, mais il y a plusieurs livres qui en traitent sans même y faire référence quelquefois directement. Effortless Mastery par Kenny Werner est un bon exemple, mais il y en a d'autres. Il y a beaucoup de livres qui ne traitent pas du tout de la musique, en fait, qui seraient importants à lire et à connaître, qui traitent de cette zone. Il y a beaucoup de livres qui traitent du sport, par exemple, parce que, si on pense au basketball, par exemple, des sports d'équipe au hockey, où cette espèce de présence dans le moment est excessivement importante, la même chose que quand on exécute de la musique, que ce soit de la musique classique ou du jazz par ailleurs. Nous allons utiliser une deuxième pièce maintenant, so the second piece, Blues for Alice, pour continuer notre parcours. Ici, je demande au groupe de jouer sans penser, un chorus chacun, le thème et la fin. So, the first prompt for Blues for Alice. Sous-titrage ST' 501 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 C'est pas juste de jouer la toune, les solos, la toune, c'est pas ça. J'ai besoin d'un début, d'un voyage et d'une fin. Un cadre, une peinture, une histoire. You guys got it? Alright, here we go. ... 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 Je pense qu'elles sont tout à fait compatibles. Si tu parles à quelqu'un comme Al-Vazoudi, il va parler de l'anxiété d'exécution qui appelle les autres, si tu traduis littéralement, mais on parle de traque. Lui, il dit, comme la méditation d'ailleurs, la méditation c'est la même chose, il ne s'agit pas d'éliminer les pensées, il s'agit de voir ta pensée, de la laisser passer à travers toi et de la laisser partir. Ce n'est pas la même chose. Et c'est ça que je parlais. Donc, je pense que j'ai eu des moments dans ma vie où j'ai été affecté sérieusement par le traque. Une fois ici dans la maison, par exemple, où le chef d'orchestre de l'orchestre, ici à Orlando, est venu écouter une de mes pièces, c'était une pièce pour quintettes de cuivre et quintettes de percussion, donc dix musiciens. Et on prenait tellement de place, j'étais là, et je devais tenser ma trompette pour ne pas la vider sur son pied. Donc, ce n'était pas très confortable comme situation. Et d'autres, donc, l'expérience que j'ai mentionnée plus tôt, c'est difficile avec le délai, que je parlais, que j'ai joué le humel devant 50 000 personnes, je veux dire, les jambes, là, j'avais de la misère à me tenir debout, je veux dire, c'était clair que les jambes vibraient comme des feuilles d'érable en automne. C'était pas facile. Et, bon, au cirque, par exemple, Winton Marsalis est venu me voir jouer, il y a plein de monde, des idoles ou des personnes que je considère, il y avait, yes, ils sont tous venus voir, il y avait des astronautes qui venaient me voir régulièrement, il y avait des gens qui pourraient me rendre nerveux. J'ai jamais eu aucune nervosité au cirque. Devant 1500 personnes, il n'y a pas de problème, je veux dire, c'était rendu super facile parce que j'étais habitué. Jouer devant 50 personnes dans une petite salle, c'est beaucoup plus difficile que de jouer pour 1500 personnes où tu ne vois aucune face. Donc, je ne sais pas si ça répond à la question, mais ce livre-là, c'est un très bon livre. Et comme je disais aussi, il y en a d'autres qui sont aussi bons, qui ne traitent même pas de musique. Il y a des livres de golf. Il y a des livres. Moi, dans ma tête, tu peux regarder une game de basketball et apprendre autant que de lire un livre de Kenny Werner, qui est excellent que tout le monde devrait lire. Il y a des livres. Il y a des livres qui ont été écrits sur le tennis, qui traitent tous de la même manière, des fois sans parler, des fois en le nommant d'une autre façon. Mais je pense que le plus important là-dedans, c'est de comprendre qu'il faut être dans une zone pour performer en anglais, pour exécuter au niveau qu'on peut exécuter, au niveau maximum qu'on peut exécuter, selon nos, pas compétences, mais skills, nos habiletés. Donc, si tu veux maximiser, Richard peut le dire, et toutes les personnes avec qui j'ai joué dans ma vie pourraient le dire, j'ai toujours joué avec des musiciens meilleurs que moi. C'est peut-être l'aspect de ma carrière qui est le plus constante. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, la vie, le destin, j'ai toujours joué avec des musiciens avec qui je n'avais pas le droit de jouer, j'avais pas d'affaire à jouer. Bon, mais j'ai toujours appris d'eux. Donc, jouer avec Michel Donato, éventuellement, je peux jouer de la contrebasse mieux que si je n'avais pas joué avec Michel Donato. J'ai joué avec Paul Brochu, je joue de la batterie mieux parce que j'ai joué avec de la trompette avec Paul Brochu que non. Et etc. Parce que je suis capable de me mettre dans une zone où j'observe, j'écoute, j'absorbe, j'apprends. Puis en même temps, bon, je joue de la trompette, mais c'est secondaire. L'écoute active, tout le temps. Quand tu joues, quand tu ne joues pas. Quand tu prends une marche avec ton chien dans le parc, l'écoute active est encore importante. Je veux dire, si tu écoutes toujours activement, tu vas être un bon musicien, c'est sûr. Ou un poète, ou un bon joueur de basketball. Je veux dire, ça n'a pas l'importance. C'est toute la même chose. Dans ma tête, tout ce que je fais, il y a une relation directe. Je veux dire, ça n'a pas l'air directe. Absolument. Il faut que je réaccorde le piano pour le concert ce soir. Et on a un concert de guitare classique demain. Ça continue comme ça, pas tous les jours, mais presque. Donc, tenez-vous au courant de ce qu'on fait ici à Témoukoua. C'est quand même assez spécial. Bon. Tout le mois d'avril, en fait, du 9 au 24 avril, on a une espèce de petit festival de jazz. Donc, on a Ross Spiegel. C'est avec une B3, guitare, batterie et saxophone. Et ça, c'est le 9 avril. WUCF, donc la station de télé et de radio locale, vont utiliser mes vidéos, mon audio, pour faire une émission de télévision et une émission de radio avec ça. Aussi, il va y avoir donc le 16, c'est Emmett Cohen, le 20, c'est Dave Meader, des trios, et un quatuor avec Svetlana. Et ses trois derniers groupes, c'est des groupes de New York. Et Emmett Cohen, entre autres, je veux dire, il ne faut pas manquer ça, c'est à 5 $ US, à 20 $ à la maison, je paierais pour le regarder. C'est magique. Et merci aux musiciens. Ouais. Ciao. Sous-titrage ST' 501